La réponse va avoir une exactitude mathématique. Les transcendantaux, les trois transcendantaux dont j'ai parlé, vont se trouver appariés à trois constantes logiques, à trois termes, on pourrait même presque dire à trois symboles caractéristiques de la logique formelle. L'être, par exemple, quand on dit « il est des génies brouillons », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qui va être formulé par le logicien avec le quantificateur existentiel. Ça voudra dire « il existe au moins un X tel que cet X est un génie brouillant ». Ce n'est pas d'où la formule fameuse de Quine, « être », c'est être la valeur d'une variable. Puis le vrai, alors le vrai c'est presque encore plus immédiat. Alors, le vrai on va le retrouver dans les tables de vérité imaginées par Peirce et par Wittgenstein sous la forme du 1 opposé au 0 de boule, du langage bouleur. Et le bien, alors c'est un petit peu plus compliqué, ça va être l'objet de la logique déontique qui nous indique les rapports entre les concepts d'obligation et de permission avec le rapport au bien entre les deux. Donc là, on peut dire, plus question de religion, n'est-ce pas ? La raison, ou plus exactement les objets accordés par la raison selon les racines de Chopin et d'Ava, c'est devenu des concepts logiques. Donc la raison est devenue la logique. Merci. 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 Merci.